Nous venons de finir une réunion de la conférence de chef d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire de la province du Katanga sous la direction du président de la conférence, le professeur Gilbert Kishiba, qui est en même temps recteur de l'université de Lubumbashi. Et nous avions examiné en réalité deux points majeurs. Le premier point, c'est la note circulaire du ministre qui donne les modalités de reprise des cours au 10 août. Il fallait donc voir ce que chaque établissement a pris déjà comme mesure pour concrétiser la volonté du chef de l'État de rouvrir les universités et la note circulaire du ministre qui donne les étapes à suivre pour que les cours puissent commencer effectivement les 10. Donc nous avons échangé sur ce point-là. Chaque établissement a rendu compte de ce qui s'est fait et de ce qui doit se faire. Et il se trouve donc qu'on peut rassurer les étudiants que les cours vont effectivement commencer dans le délai tel que le ministre l'a dit dans la note circulaire. Les travaux d'assainissement des milieux ont déjà commencé dans certains établissements et vont se poursuivre dans d'autres. Et nous invitons au nom de la conférence tous les étudiants qui seront sensibilisés dans les travaux d'assainissement pour qu'ils puissent impliquer davantage, pour sensibiliser les autres au fait que les chefs de l'État a pris cette mesure pour leur permettre de finir l'année académique et donc de ne pas devoir perdre cette année universitaire, mais plutôt de la poursuivre et de la finir. Et que par conséquent, il faudrait qu'ils prennent toutes les mesures barrières possibles, la distanciation sociale, le port des masques, le lavage de mains à l'entrée d'auditoires, et de telle sorte qu'il n'y ait pas de cas de contamination. Les universitaires, les étudiants qui sont les leviers de la société doivent savoir qu'ils doivent se protéger de ce point de vue-là. Alors nous avons aussi également échangé autour du mémo que les enseignants ont déposé au niveau du ministère. Il est dit que les différents responsables d'établissement vont échanger avec les différents syndicats pour pouvoir amener les enseignants à privilégier l'intérêt général, et notamment également la formation des étudiants, et de pouvoir donner la chance à cette autorisation du chef de l'État de faire en sorte que les cours reprennent, donner la chance à ce que cela se concrétise dans l'intérêt non seulement des étudiants, mais aussi de notre université, au lieu d'aller dans le sens de fermer l'université pour cette année académique. Puis le deuxième point, ce sont les dossiers d'expoliation des patrimoines des institutions universitaires, comme cela est le cas à l'Institut supérieur des statistiques, mais également à l'ISTM Lubumbashi ou à l'ISTA Lubumbashi. On a examiné ces questions et la conférence sur la direction du président a estimé qu'il faudrait aussi rencontrer l'autorité provinciale pour lui faire lieu de ce que nous avons décidé, et de demander un accompagnement du gouvernement provincial dans la concrétisation des mesures du gouvernement central pour l'ouverture de l'université, mais également dans la protection des patrimoines universitaires dans la province du Okatanga.